Ils sont tous faits pareil ? Ils sont tous faits pareil, c'est très fonctionnel. Studios meublés, chambres chez l'habitant ou colocations, les offres de logements pour les étudiants sont multiples. Campe et son père viennent du Finistère et aujourd'hui, ils comptent bien trouver un appartement pour la rentrée 2013. D'ailleurs, dans cette agence immobilière, ce type de demande se multiplie depuis que les résultats du bac sont sortis. Beaucoup de demandes sur les studios. Meubler, effectivement, c'est plus simple pour eux. Et on voit aussi beaucoup de colocations. La colocation, ce n'est pas vraiment ce que recherchent Quentin et son père. Eux préfèrent un logement individuel, proche de toute commodité. Une proximité des arrêts d'autobus pour rejoindre la fac, ainsi que des magasins sur la proximité pour faire des courses. Ce studio semble leur convenir, à un détail près. Qui dit rez-de-chaussée, dit plus de perturbations. Direction donc le premier étage, car pour Quentin, le critère principal, c'est le calme. En bas, c'est vraiment proche du parking. On a vraiment la fenêtre qui est collée au parking. Donc, même si je veux travailler ou juste me réveiller, je sais qu'il y aura le bruit des voitures, des gens qui vont travailler. Donc, je fume bien avoir ma petite pièce à moi. Donc, s'il y a des gens qui sont là, c'est plus vraiment ma pièce à moi. Donc, oui, le calme, c'est vraiment un critère important. D'une manière générale, pour les parents, la recherche d'un logement reste un moment stressant. Une recherche pointilleuse, mais nécessaire, qui devra ensuite correspondre à une gamme de prix convenable.